Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter comment j'ai réalisé mon réseau électrique dans ma maison en conteneur maritime. Je vais vraiment vous montrer toutes les étapes de comment j'ai fait mon tableau électrique, comment j'ai relié mes prises de courant, comment j'ai pensé globalement tout mon réseau électrique. Mon objectif aujourd'hui c'est vraiment que vous ayez les bases pour comprendre comment un réseau électrique fonctionne, pour que vous aussi vous puissiez faire votre installation chez vous. Allez, c'est parti ! Salut, moi c'est Julien, et ça c'est ma maison conteneur. J'ai 26 ans, aucune connaissance en bricolage, mais je me suis lancé le défi fou de construire une maison écologique et abordable. J'essaye aussi de développer ma résilience et de vivre en harmonie avec la nature. Je filme tout ça, je le mets sur cette chaîne, donc abonne-toi si tu veux suivre l'aventure. Je vous propose qu'on commence avec le point central de toute installation électrique, c'est-à-dire le tableau. Ce tableau va être composé de 4 éléments obligatoires. La gaine technique de logement, aussi appelée GTL, donc c'est cet élément-là qui va permettre d'accueillir toutes les gaines et surtout d'accueillir les différents tableaux. Et ces différents tableaux, on en a 3. Le tableau d'abonnés, qui accueillera votre Linky, s'il n'est pas déjà à l'extérieur, et votre disjoncteur d'abonnés. Le tableau électrique, qui lui va permettre de répartir le courant à travers tous vos appareils dans votre maison via des disjoncteurs divisionnaires. Et ensuite, le troisième tableau, c'est le tableau de communication, dans lequel vous aurez vos arrivées de fibre, vos arrivées télécom, votre boîtier internet. Voilà, c'est la partie communication. Ces 4 éléments, je disais qu'ils sont obligatoires, c'est selon la norme NFC 1500 qui régit les installations électriques. Je vous l'ai mis dans la description de la vidéo. Pour ceux que ça intéresse, tous ces éléments sont dans la gamme Schneider Resi 9. C'est une gamme très intéressante parce que ce n'est pas trop cher et en même temps, c'est super simple à monter. Vraiment, même sans connaissance en bricolage, vous pouvez faire votre tableau électrique très facilement. Je vais vous expliquer un peu plus en détail le fonctionnement de chacun de ces tableaux. Commençons par le tableau d'abonnés, parce que c'est le plus simple. En fait, vous avez une place, comme je disais ici, pour le Linky. Mais il peut être aussi dehors dans votre coffre électrique, ça c'est Enedis qui va choisir pour vous. Vous n'aurez pas tellement le choix. Et ensuite, ici vous avez votre disjoncteur d'abonnés. Là, il va falloir dimensionner votre disjoncteur. Vous en avez qui vont de 15 à 60 ampères. C'est en fonction de la puissance de votre installation électrique. Vous avez toutes les informations sur le tableau qui s'affiche à l'écran. C'est assez simple, voilà. Ensuite, vous avez le tableau électrique. Et pour qu'on comprenne un peu mieux comment tout ça fonctionne, je vais enlever la porte. Voilà, maintenant que notre tableau est à nu, on comprend un peu mieux comment tout ça fonctionne. Et on voit qu'un tableau électrique, c'est composé de deux éléments principaux. Des disjoncteurs différentiels et des disjoncteurs divisionnaires. Ces disjoncteurs divisionnaires, ils vont venir alimenter chaque appareil de notre maison. Pour savoir quels disjoncteurs divisionnaires utiliser pour quels appareils, soit on se réfère à la NFC 1500, par exemple, il est d'usage d'utiliser des disjoncteurs de 10 ampères pour des lumières et des disjoncteurs de 16 ou 20 ampères pour des prises de courant. Par exemple aussi, pour un four à micro-ondes, ça va être du 20 ampères. Pour un frigo, ça va être du 20 ampères aussi. Si maintenant vous voulez plus précisément calculer quelle puissance il vous faut, c'est simple, il vous suffit de multiplier les ampères par les volts. Donc on a par exemple un disjoncteur de 16 ampères sur du 230 volts, ça va nous faire 16 fois 230, 3680 watts. Donc je pourrais mettre des appareils d'une puissance de 3680 watts sur ce disjoncteur. Attention tout de même, parce que même si par exemple vous avez un four qui fait que 3000 watts et vous vous dites, ça passe sur du 16 ampères. Oui, mais la NFC 1500 vous conseille quand même, j'arrive pas trop à savoir si c'est un conseil amical ou si c'est felleux, wesh. Il vous conseille de mettre le 20 ampères. Je pense que c'est dans le cas où le prochain habitant de cette maison a un four plus puissant que le vôtre, il faut que ça puisse quand même être adapté à tous les usages. Donc voilà, vous pouvez calculer la puissance qu'il vous faut, mais faites attention aussi aux recommandations de la NFC 1500. Et là, je vais vous montrer vite fait pourquoi j'ai choisi les disjoncteurs Résinef XE. XE, ça veut dire que c'est embrouchable, parce que normalement sur un tableau électrique, vos disjoncteurs, ils sont vissés. Ensuite, vos câbles électriques qui rentrent dans vos disjoncteurs, pareil, ils sont vissés. Un tableau, c'est beaucoup vissé, 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 et ça prend beaucoup de temps, c'est pas forcément ultra fiable, par rapport surtout à cette technologie-là qui est embrouchable. Donc Résinef XE, je vais vous montrer. Là, je veux rajouter un disjoncteur supplémentaire. J'ai juste à venir l'embrocher. Clac. Et hop, c'est bon. J'ai un disjoncteur supplémentaire. Et ensuite, mes fils électriques, j'ai juste à les clipser dedans, rien à visser. Ça se fait très très rapidement. Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi cette technologie. Ça coûte quelques euros de plus, mais en vrai, ça fait gagner, je pense, plusieurs heures de montage. Maintenant que je vous ai montré un peu comment fonctionnent tous les disjoncteurs divisionnaires, je vais vous montrer comment fonctionnent les disjoncteurs différentiels, qui sont au début de chaque ligne et qui permettent de les alimenter. Ces disjoncteurs différentiels, ils existent en deux catégories. AC ou A. Les disjoncteurs différentiels AC, c'est pour tous les appareils courants. Et le A, c'est réservé à tout ce qui est plaque de cuisson, voiture électrique et lave-linge. Vous voyez, moi j'ai mis mes trois sur la bonne ligne, donc normalement c'est bon. Tout ça, c'est réglementé dans la norme NFC 1500. D'ailleurs, dans cette norme, on vous indique que sur un tableau électrique, il faut minimum y avoir un différentiel AC et un différentiel A. Pour justement pouvoir mettre votre lave-linge, votre plaque de cuisson, tout ça, sur le bon différentiel. Donc voilà, maintenant vous savez quel différentiel prendre entre le AC ou le A, mais il va falloir aussi savoir quelle puissance prendre. Puisque sur mon tableau, par exemple, j'ai du 40A ou du 63A. Pour ça, c'est simple, vous allez venir additionner les puissances de tous vos disjoncteurs divisionnaires de la ligne, diviser l'ensemble par deux, et ça vous donnera la puissance qu'il vous faut pour votre différentiel. Cette règle, comme toutes les règles françaises, elle contient trois exceptions. Le chauffe-eau, la pompe à chaleur et la voiture électrique, ça ne vous divisez pas par deux. Parce que ça pompe beaucoup d'énergie, donc en fait, le mode de calcul est différent. Je vais vous faire l'exemple sur une ligne, vous allez comprendre beaucoup plus facilement. Prenons la première ligne de mon tableau électrique. On a un différentiel de 63A. Dessus, j'ai un divisionnaire de 32A pour ma pompe à chaleur. Comme je vous l'ai dit avant, la pompe à chaleur, c'est une exception, on ne divise pas par deux. Ensuite, j'ai deux disjoncteurs de 20A pour mes prises de courant, donc là, on peut diviser par deux. Et ensuite, deux disjoncteurs de 10A pour mes lumières, pareil, là, on peut diviser par deux. Ce qui me donne au total 32A, plus 10, plus 10, plus 5, plus 5, ça me fait un total de 62A. Mon différentiel de 63A est donc bien dimensionné. Et les deux derniers éléments obligatoires sur votre tableau électrique, ça va être un pare-foudre, ça dépend des régions, mais en vrai, c'est toujours mieux si vous l'avez, qui est relié à votre barrette de terre. Barrette de terre qui sera reliée à la terre à l'extérieur, ça je vous montre un peu plus tard. Et deuxième élément, c'est un bloc prise avec le disjoncteur associé. Ça, c'est aussi obligatoire pour avoir des prises sur votre tableau. Tout ça, c'est obligatoire selon la norme NFC 1500. Pourquoi j'insiste autant sur cette norme ? Pourquoi c'est très important de la respecter ? Bon, déjà, pour des questions de sécurité. Et aussi parce que, vu que c'est vous qui allez faire vous-même vos travaux, vous allez devoir faire appel à un consuel à la fin de votre chantier. Ce consuel, il va venir, il va vérifier que tout est aux normes et il va vous valider ou non votre installation. Et c'est qu'à partir de ce moment-là que vous pourrez activer votre disjoncteur d'abonnés à l'extérieur et avoir du courant sur votre réseau. Par exemple, moi, là... Le consuel n'est pas passé, donc je n'ai pas de courant. Donc, tout ce que vous voyez dans cette vidéo, vous n'avez pas besoin de mettre un commentaire. Ce n'est pas grave, je ne vais pas mourir, il n'y a pas de courant. Quand vous passez par un professionnel, pas besoin de faire passer un consuel à la fin. Parce que, généralement, le professionnel a un consuel automatique. On estime que vu que c'est un pro, il n'y a pas besoin que quelqu'un vienne vérifier. Donc, ça donne lieu à des installations beaucoup moins jolies que la mienne. Je dis ça de manière totalement objective. Non, mais vraiment, vérifiez sur vos installations. Amusez-vous à calculer la puissance de votre disjoncteur différentiel par rapport à vos disjoncteurs divisionnaires. Je vous ai montré avant comment faire pour que ce soit la bonne puissance. Souvent, les pros, ils mettent un peu au pif. Au pif où ils se disent, ça passe, on s'en fout. Et souvent, la somme de vos disjoncteurs dépasse votre différentiel. Je ne vais pas me faire beaucoup d'amis sur cette vidéo parmi les électriciens. Mais je l'ai remarqué, dans beaucoup d'installations faites par des pros, c'est moins aux normes que moi. Parce que je fais énormément attention à cause du consuel. Mais voilà, c'était la petite anecdote à part. Voilà. Dernier petit conseil concernant le tableau électrique. Premièrement, achetez-en un pré-monté. Voilà, vous allez gagner énormément de temps. Et en plus, ça coûte moins cher de l'acheter pré-monté que d'acheter tous les éléments de manière séparée. C'est pour ça que c'est très important, avant que vous commenciez votre chantier électrique, de faire un schéma pour savoir quels sont vos besoins en matière de disjoncteurs. Moi, par exemple, j'avais ce schéma que vous voyez à l'écran qui m'a permis de savoir précisément ce dont j'avais besoin. Et ensuite, de trouver le tableau préfet qui correspondait pratiquement exactement à mes besoins. J'ai rajouté un ou deux disjoncteurs par-ci par-là. Grâce au côté embrochable, c'était très rapide. Mais voilà, c'était vraiment le plus rentable. Cette vidéo, elle n'est pas sponsorisée par Schneider, mais je trouve que leur système, la Rési 9 XE, rend le tout très très pratique. Et en plus, ce que j'adore, c'est qu'on peut rajouter des petites portes pour une finition très propre à la fin. Donc, je suis très content de cette installation comme ça. Maintenant que notre hub, notre centre névralgique du réseau électrique est fini, il est temps de relier chaque appareil à nos différents disjoncteurs. Mais juste avant, je vais relier ce tableau électrique à la terre. Là, ici, on voit qu'il y a le bornier de terre, donc tous les appareils sont reliés à ce bornier. Mais ce bornier de terre, il faut le relier à la terre. Et pour ça, je vais utiliser un fil électrique de diamètre 16 que je vais venir passer dans une gaine sous mon conteneur. Et de l'autre côté, je remonte dans une boîte de dérivation étanche dans laquelle j'ai mis une barrette de coupure de terre. Vous voyez, j'ai mon fil de terre qui rentre à droite et à gauche, je ressors avec un fil en cuivre, donc un fil en cuivre comme ça, que j'ai enterré dans la terre et qui vient ici se fixer sur un piquet de terre, piquet de terre que je suis venu enfoncer à la masse. Donc là, il fait 1,50 mètre. Ce qui fait que s'il y a un problème électrique sur mon réseau, au lieu de me prendre le jus dans mon corps, l'électricité va prendre le chemin le plus court, c'est-à-dire sortir de cette barrette de terre et aller le long de ce piquet dans la terre. Maintenant, notre tableau électrique est fin prêt à être relié à nos différents appareils et pour tirer les fils depuis chaque disjoncteur jusqu'à chaque point électrique, on va utiliser des gaines préfilées. Alors pourquoi des gaines préfilées ? Vous pouvez acheter les gaines et les fils séparément, mais ça ne vaut pas le coup. C'est le même prix, mais vous allez perdre énormément de temps. Donc achetez des gaines préfilées. Pour les disjoncteurs de 10 ampères, on va acheter des gaines de 16 mm dans lesquelles on aura 3 fils de 1,5. Sur les disjoncteurs de 16 et 20 ampères, on va utiliser des gaines de 20 mm avec 3 fils de 2,5. Et sur les disjoncteurs de 32 ampères, on aura des fils de 6 mm dans une gaine de 32. Pour savoir où j'allais mettre chaque point électrique, j'ai d'abord établi un plan précis via CosiCasa avec l'emplacement de tous mes appareils, de toutes les prises de courant et de tous les points lumineux. En parlant des points lumineux, arrêtez d'éclairer votre maison au hasard. Arrêtez de mettre des spots encastrés dans toute la maison. Ça ressemble à un hôpital. C'est pas joli. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer un abonné, Saïd, qui est light designer et qui m'a aidé à travailler l'ambiance lumineuse de la maison. Et ça change vraiment tout. Un light designer, ça vient vraiment vous conseiller sur les éclairages à mettre en œuvre pour donner vie, pour donner une âme à votre maison. Vous le voyez sur les rendus 3D, ça va vraiment donner quelque chose en plus. Donc allez checker son Instagram si ça vous intéresse. Vous voyez ici toutes les gaines qui descendent de mon tableau électrique et pour les acheminer jusqu'à chacun de mes appareils dans ma maison, je suis venu créer des tranchées dans mon isolant avec une défonceuse et une fraise adaptée. Dans chacune des tranchées, je suis venu clipser mes gaines. Des fois, j'ai mis deux gaines une sur l'autre. J'ai fait attention de ne pas trop tailler dans mon isolant pour éviter de créer des ponts thermiques. Mais voilà, c'est à l'image d'une carte de métro, je suis venu desservir toute ma maison. Et par-dessus ça, je vais venir mettre du scotch étanche pour m'assurer qu'il n'y ait pas de problème d'étanchéité. Et je viendrai faire ma finition avec mon parquet directement dessus. Et ce sera bon. Mes gaines passent dans mes tranchées travers toute ma maison et à certains endroits, elles remontent dans des murs en placo, dans mes cloisons, entre mes chambres par exemple. Donc vous imaginez que vous avez votre gaine à l'intérieur et moi je suis juste venu faire un trou dans mon placo. J'ai mis un boîtier d'encastrement qui me permettent d'accueillir mes fils électriques. Je relie ça à une prise à encastrer. Et ensuite, c'est très facile, je vous ai mis le tuto complet dans la description de la vidéo. C'est vraiment pas ça le plus compliqué du chantier. Et aux endroits où je n'ai pas de cloison en placo mais où j'ai la tôle de mes conteneurs que j'ai décidé de garder pour des raisons esthétiques, je ne pouvais pas encastrer mes prises donc j'ai décidé de mettre des prises en saillie. Le principe est exactement le même qu'on soit sur une prise en saillie ou qu'on soit sur une prise encastrée. En gros, on a notre première gaine qui arrive depuis notre tableau électrique qui rentre dans notre goulotte ou dans notre boîtier d'encastrement. Ensuite, on va venir couper notre gaine pour laisser les fils apparents et on va dénuder le bout de nos fils donc avec un petit outil comme ça. Clac ! On a le cuivre qui est apparent et ça nous permet de connecter ces fils dans notre prise électrique. On respecte l'ordre bleu blanc rouge parce qu'on est français. Et ensuite, on va ressortir de la prise avec trois autres fils qui repartent dans une autre gaine et qui vont aller alimenter les autres prises de ce circuit. Selon la NFC 1500, sur un disjoncteur de 16 ampères, vous pouvez ponter jusqu'à 8 prises de courant et sur un disjoncteur de 20 ampères, vous pouvez en ponter jusqu'à 12. Techniquement, ça aurait été possible de mettre des prises encastrées sur mon conteneur maritime. J'aurais juste eu à faire passer mes gaines à l'extérieur de ma maison entre mon isolant et mes parois de conteneur et faire comme un mur en placo, un trou, boîtier d'encastrement, prise encastrée. Mais ça m'aurait amené deux problèmes. Le premier, c'est que j'aurais dû percer mes conteneurs donc j'aurais perdu leur étanchéité et ça, c'est dommage. Et en plus, utiliser des gaines qui à chaque fois doivent faire tout le tour de la maison pour alimenter toutes les prises, ça m'aurait fait utiliser beaucoup plus de fils électriques que de passer par l'isolant intérieur où c'est beaucoup plus court, beaucoup plus direct. J'ai profité aussi de la spécificité de ma maison qui est que les deux conteneurs amènent ce petit élément entre les deux pour faire passer mes gaines de mes éclairages. Donc vous voyez, ça va passer, ce sera caché entre mes deux conteneurs et ensuite, ça va venir sortir dans des petites goulottes qui alimenteront chaque point lumineux. Tout est déjà précisé avec des petits scotches jaunes. J'aime bien que ce soit visuel, qu'on comprenne où sera chaque élément. L'ANFC 1500 vous oblige aussi à mettre des prises RJ45 pour distribuer la fibre dans votre maison. En fonction de la taille de votre habitation, vous aurez un autre nombre de prises minimum obligatoires. Pour mon cas, j'ai été obligé de mettre quatre prises RJ45. Pour ça, je suis parti de mon coffret de communication dans lequel j'ai des câbles RJ45 qui attendent. Ces câbles, ils passent dans des gaines vertes de 20 mm de diamètre. Vertes pour bien identifier que ce sera la fibre et ensuite, j'ai amené ça à mes différents points. Attention, un câble par prise. Interdit de ponter, sinon vous divisez le débit. Je viens retirer la gaine de protection en faisant bien attention à ne pas découper les fils qui sont en dessous et je vais ensuite venir placer ces huit fils de couleurs dans les emplacements avec les couleurs associées. C'est assez intuitif. On referme la prise, ça permet de faire le contact, on découpe ce qui dépasse et on est bon. Je vous ai mis un tutoriel plus détaillé dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. Voilà, maintenant vous avez compris comment faire votre tableau électrique, comment passer vos gaines, comment relier vos différentes prises, qu'elles soient RJ45 électriques. Tout ça, de toute façon, je vous ai mis vraiment plein de tutoriels en description pour aller plus en détail sur tous ces éléments. Maintenant, il ne reste plus qu'à relier le tableau électrique intérieur à notre coffret électrique à l'extérieur pour avoir du courant dans notre maison. Je vais vous montrer tout ça dehors. Venez avec moi. Si votre terrain est viabilisé, vous devriez trouver en bordure un coffret électrique qui a été installé préalablement et qui permet d'alimenter votre habitation. Si ce n'est pas le cas, il faudra appeler Enedis et demander à viabiliser votre terrain en installant un coffret, en le reliant à un poteau électrique et tout ça, ça va vous coûter environ 1300 euros. Avant d'installer ce coffret, il faudra bien penser à enterrer deux gaines, une verte de 40 mm de diamètre et une rouge de 63 mm qui iront de votre coffret jusqu'à votre tableau électrique. Dans la gaine verte, vous allez pouvoir passer la fibre et dans la gaine rouge, vous allez pouvoir passer le courant électrique. D'ailleurs, pour le courant électrique, il faudra penser à acheter un câble de 2 x 16 mm. C'est du très gros câble et le faire passer dans la gaine rouge pour venir relier votre compteur extérieur à votre compteur intérieur. Et pour la fibre, ce sera votre fournisseur d'internet qui va venir et qui va tirer un câble de fibre, un câble réseau qui va rentrer dans votre habitation. Une fois que tout ça est fait, vous allez pouvoir faire passer le consuel à l'intérieur de votre maison qui va valider ou non votre installation. et ensuite, ici, vous pourrez directement activer votre disjoncteur d'abonnés. Le linky sera activé à distance et c'est bon, vous avez de l'électricité. Et on termine par la partie que vous adorez dans ces vidéos, c'est-à-dire combien de temps j'ai mis, est-ce que j'ai galéré, et surtout, combien ça m'a coûté, est-ce que je me suis ruiné, je vais tout vous expliquer. Déjà, commençons par le temps. Je vous avoue que ça a été un chantier où ça a été difficile de calculer combien de temps ça me prend parce que rien que prévoir tout ce qu'il fallait, c'est-à-dire regarder des dizaines de tutoriels, harceler les vendeurs Leroy Merlin pour comprendre comment fonctionne un réseau électrique, acheter tout le matériel, acheter les outils, placer par terre des scotches de couleurs pour faire toute ma page de mon réseau. Enfin, toute cette préparation, ça m'a pris déjà au moins une bonne dizaine de jours. Et ensuite, il m'a fallu une journée pour creuser toutes les tranchées et mettre les gaines dedans, une journée pour relier toutes les prises, une journée pour faire le table électrique, voire même deux. Des fois, j'ai eu de l'aide d'amis électriciens. Merci. Et voilà, bref, tout ça, ça m'a pris, je pense, une bonne vingtaine de jours si je prends encore en compte aussi toutes les petites finitions. Mais en fait, comparé à d'autres chantiers comme quand on a dû faire la charpente, l'isolation ou des choses comme ça où c'est très intense mais sur très peu de jours, là, l'électricité, c'est plus diffus en fait. On a toujours un petit interrupteur à rajouter, une petite gaine à repasser quelque part. Donc, le temps est un peu plus diffus. Voilà. Maintenant, passons à combien tout ça m'a coûté et là, je sors mon téléphone parce que il y a du budget dans tout ça. Pour la partie tableau électrique, on a 100€ de GTL, 50€ de coffret d'abonnés avec porte, 100€ de disjoncteur d'abonnés, 560€ de tableau électrique avec la porte, 60€ de disjoncteur divisionnaire supplémentaire, 100€ de pare-foudre, 30€ de bloc prise pour tableau, 100€ de coffret de communication avec porte et tout ça, ça nous fait un total de 1100€. Pour la partie fils électriques, câbles, prises, etc., on a 150€ de câbles 2x16 pour alimenter le disjoncteur d'abonnés, 150€ de câbles 3x6 pour la pompe à chaleur, la plaque de cuisson et la voiture électrique, 170€ de gaines préfilées en 3G 2.5 pour les prises, 100€ de gaines préfilées en 3G 1.5 pour les lumières, 80€ de gaines préfilées en fibre, 170€ de prise, 30€ de boîtier de dérivation et d'encastrement, 50€ pour relier le tableau à la terre et voilà, tout ça, ça nous fait un total de 900€. Au total, on est donc à environ 2000€ pour ce chantier électricité, sachant que je vous avoue que j'ai sûrement oublié de compter quelques trucs parce que j'ai tellement acheté de prises de gaines qu'ensuite j'ai ramené parce que c'était pas les bonnes, parce que finalement je voulais changer. Enfin, voilà, j'ai pas compté aussi tous les outils même s'il n'y en a pas besoin de beaucoup mais ça fait 10, 20, 30€ à chaque fois en plus mais voilà, globalement, mon budget tourne autour de 2000€. En conclusion, ce chantier électricité était plutôt simple à réaliser. Après, je dis ça mais j'ai pas vraiment 100% fini et en plus, j'ai fait tellement de trucs compliqués sur cette maison que tout me paraît plus ou moins simple maintenant mais voilà, finalement, les deux choses les plus compliquées auxquelles j'ai dû faire face ça a été dans un premier temps la NFC 1500 parce qu'en fait, cette norme, vous n'allez pas trouver sur internet un PDF qui vous explique ce qu'il y a dans cette norme ce sera que des résumés faits par des constructeurs. Les documents que je vous ai mis dans la description par exemple, c'est le grand qui fait un résumé de ce qu'il a compris de la NFC 1500 mais du coup, c'est pas toujours à jour, c'est pas toujours juste donc c'est assez flippant quand tu te dis que le consuel n'a pas d'indication très précise mais bon, normalement ça devrait le faire je vous tiens au courant sur Instagram et la deuxième difficulté à laquelle j'ai dû faire face c'est que encore une fois je suis dans une maison conteneur donc il faut adapter tout ce que je fais j'ai dû réfléchir à des solutions pour faire passer mes gaines avec la défonceuse donc faire des tranchées dans l'isolant j'ai dû réfléchir à comment mettre mes prises en saillie j'ai dû réfléchir à plein d'éléments comment coller mes prises plutôt que de les visser dans mes murs pour éviter de faire des ponts thermiques des choses comme ça enfin voilà la plus grosse difficulté c'est toujours les normes et la maison conteneur qui rend tout différent en fait mais voilà j'espère que cette vidéo vous aura quand même permis de comprendre globalement comment fonctionne un réseau électrique et ensuite si vous avez cette compréhension introductive on va dire vous pourrez voir toutes les vidéos que je vous ai mises en description pour faire concrètement chaque étape de ce chantier voilà en tout cas j'espère que ça vous aura plu que vous aurez apprécié mon installation électrique n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous et surtout à nous soutenir financièrement sur Tipeee si vous le pouvez ou en faisant appel à notre association ETK Productions pour la réalisation de vos projets audiovisuels pareil toutes les infos sont dans la description de la vidéo merci d'avoir regardé celle-ci jusqu'à la fin je vous dis à bientôt pour de prochains chantiers même si on arrive à la fin quand même c'était Julien au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada